Salut, ici Missing et on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures de Laura et Julio. Donc dans l'épisode précédent, Laura et Julio ont fêté le Nouvel An. Donc là on était pile à la fin de la fête de Nouvel An. On a encore notre ami Caleb qui est là, qui est venu. Comme pour la fête des récoltes, ils l'ont invité avec sa soeur à venir passer un petit peu de temps avec eux. Du coup la Julio était en train de finir la soirée, de manger, il est en train de ranger tout. Et il va pouvoir aller peut-être pêcher un petit peu pour se faire des... Je sais plus s'il pouvait aller dehors ou pas. Parce que le problème c'est que... Il allait faire... Il va faire... C'est le printemps. Et que ça ne sera pas couvert aujourd'hui. On va essayer... On va essayer de aller le faire pêcher un petit peu normalement le temps... Où est le... J'ai perdu. Là c'est là-bas. Donc lui il est super content quand même. On va aller pêcher un petit peu pour lui trouver des poissons. Et ça lui fera des packs de plasma puisque malheureusement la salade de plasma fruit ça... Ça remplit pas trop l'estomac. Oui Caleb tu peux rentrer. Donc lui est en train de pêcher et pendant ce temps Laura elle est en train de dormir. Elle a fini de dormir. Donc elle va se lever. Elle va utiliser. Elle va aller manger un petit peu. Et ensuite elle va de nouveau essayer de gagner un petit peu d'argent. Super. La salade de plasma fruit est en plein milieu. Magnifique. J'imagine qu'il n'y en a plus. Ah non elle est là. Et tu vas manger quoi ? Des biscuits effrayants. Temporas aux légumes. Tu vas manger temporas aux légumes. Donc Julio lui on va vérifier qu'il crame pas. Ce serait bien s'il attrapait un poisson. Il en a en fait des poissons. Qu'est-ce que je dis ? Il en a un là. Crée un pack de plasma s'il te plaît. Là si tu peux empêcher d'autres. Rapidement. Je sais pas à quel niveau t'es de pêche. Quel niveau de pêche tu es ? Six. Et en plus en fait il voulait récupérer un poisson vampire pour pouvoir l'analyser au travail. Donc il va essayer de l'attraper. On va créer des packs avec les trucs qui nous intéressent pas. Puisque maintenant il travaille au laboratoire scientifique. Donc Lara elle quand elle aura fini de manger. Ouh elle va nettoyer ça. On va peut-être retirer la déco de nouvel an vite fait. Hop dans l'inventaire. Non c'est pas la fenêtre non plus. Dans l'inventaire. Dans l'inventaire. Hop dans l'inventaire. Ça pourra toujours resservir pour plus tard. Hop je sais pas ce qu'il y avait d'autre chose. Ah si il y avait ces trucs là. Dans l'inventaire. Je pense pas qu'on ait mis autre chose. Parce qu'on a retiré. Euh ouais non c'est bon. Donc du coup hop mince c'est pas le bon bouton. Je vais y arriver. Euh donc du coup elle va aussi enlever les décorations. Dévisse-toi. Tu as enlevé les décorations ? Super. Euh et du coup. Euh ce qu'elle va faire maintenant. C'est que elle va. Euh découvrir un objet ancien. Non elle va authentifier des objets. Ça va plus vite. Authentifier un objet ancien. Tiens tu vas faire des couteaux. Je sais pas où elle en était dans ses. Ah si. Non en fait elle va pas faire ça. Elle va écrire un livre. De reprendre l'écriture. De euh d'archéologie. Et je crois que. Elle avait bientôt fini la collection. Voilà il lui manque un couteau je crois. Et elle aura fini la collection. Euh oups toi t'es en train de cramer. Alors tu vas te dépêcher de rentrer à la maison s'il te plaît. Euh. Non 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 non. Non. Rentre à la maison. Voilà super. T'as ton parapluie. Ouf. Ouf. Vive les parapluies moi je dis quand même. Parce que là. Euh. Il a failli mourir. Donc quand il va rentrer il va se faire un peu engueuler quand même. Euh. Tu peux courir ici avec ton parapluie ou pas. On va faire un test. Ouf. T'arrives à courir avec ton parapluie c'est magnifique. Vive les parapluies quand même. Moi je dis. Euh. Donc il va aller ici. Altifazie vas-y vas-y rentre rentre. Rentre. Voilà. Et il va euh. Tu 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 faire un petit peu de méditation obscure. Pour retrouver un petit peu d'énergie de vampire quand même. Hein. Histoire qu'il soit pas trop à la ramasse. Et euh. Du coup. Il va euh. Expliquer à euh. A la race qui vient de lui arriver. Qu'il a failli oublier tout ça. Elle va un petit peu. Euh. Méchant. Elle va créer des mots interdits. Un Julio. Parce qu'elle est pas contente. Ouais. Il a bien compris qu'il fallait pas qu'il le fasse. Donc. Qu'est-ce que t'as dans ton inventaire. T'as pas pêché d'autres poissons. Non. Bon bah tant pis. Tu vas boire ça. Et tu vas boire ça. Faudra que t'ailles pêcher cette nuit. Tu vas fa... Voilà. Et ensuite tu vas aller prendre une douche. Je crois vraiment que... Ça c'est bloqué. Je... Je pense que ça fait plus de 5 jours que... Qu'il a pas bu un sim. Donc euh. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je change de... De foyer. Tu peux t'habiller hein. Euh... Est-ce que tu peux de nouveau ? Non. Euh... Bah écoute. Tu vas aller euh... Dormir un petit peu. Pour te remettre de tes... Enfin il va aller dormir. Pour se remettre un petit peu tes émotions. Laura elle. Elle continue d'écrire son bouquin. Et euh... Ça devrait... Aller... Je sais pas pourquoi t'es... Donc une fois qu'elle aura lu son bouquin. Elle va aller lire un petit peu les livres de... Euh... Sur les vampires elle aussi. Pendant que Julio se repose. Puisque ça va pouvoir servir... Euh... Bah si elle, elle trouve éventuellement des infos sur ce qui manque. Donc elle a fini son aspiration. Et je crois qu'elle a gagné un trait euh... Un petit peu bizarre. Euh... Mécène de musée peut désormais donner des objets au musée. Elle aime aussi davantage passer du temps au musée. Ok voilà. C'est un trait un peu bizarre. J'avoue que j'ai pas trop trop compris l'intérêt mais euh... Euh... Alors t'as en tes niveaux combien dans ton étude des vampires ? Je crois qu'il faut plutôt le niveau 2. Mais je sais pas où il est. Il est là. L'île vampire... Euh... L'encyclopédie niveau 2. On va ranger l'encyclopédie niveau 3. Dans ce truc. Je crois que... Lui il pouvait acheter la version... La version ultime. Acheter des ouvrages. Voilà. Il peut acheter l'ouvrage ultime. Donc euh... On va attendre qu'il se réveille. Et il va euh... Lire... Il va... Il va... Il va pouvoir récupérer la version ultime. Donc euh... Laura elle, elle lit. Elle a appris que les vampires... Super. Elle a appris qu'elle pouvait partager son bon savoir sur les vampires. Magnifique. Écoute. Euh... Ça ne sert strictement à rien. Lui qui est vampire débutant pouvait être formé par des vampires plus expérimentés. On le sait déjà. Elle le sait déjà. Puisque euh... Julio fait partie... Faisait partie d'un petit club. Euh... Certains vampires en chauve-souris. Ok. Ça je crois pas que Julio l'ait lu. Mais euh... Euh... Elle a appris qu'ils essaient des ingrédients spéciaux utilisés dans certaines recettes spécifiques aux vampires. Elle peut désormais acheter des graines de plasma fruit, d'aconite et de pillages à moustiques. Super. Euh... Je sais plus. Est-ce qu'ils ont des... Est-ce que quelqu'un a ramassé des aconites ? Euh... Je crois que... Ah si toi t'en as là. Voilà. Donc elle va aller euh... Planter des aconites. Puisqu'elle a lu dans le livre que euh... Ça pouvait servir. Donc elle va aller planter des aconites. Euh... Hop. Tu vas arrêter de lire. Et tu vas aller planter tes aconites. Euh... Plus de choix. Tu vas récolter l'ail. Voilà. Donc tu vas aller planter tes aconites. Je sais pas quand est-ce que ça pousse. J'avoue que... Euh... Je suis pas sûr que ça pousse à un moment donné. Donc tu vas tout arroser s'il te plaît. Tu devais pas tout récolter ? Juste comme ça. Ah attends. Euh... Il est pas décalé bizarrement celui-là ? Si je crois. Non je sais pas. Bref. C'est pas grave. Euh... Tu peux tout récolter s'il te plaît ? Voilà. Euh... Donc elle a replanté ses aconites. Elle les a arrosées. Et du coup... Où est-ce que t'as mis le bouquin ? Euh... Bah écoute. Hop. Elle va aller authentifier un objet ancien. On va attendre que Julio se lève. Maintenant qu'il neige. Je sais pas s'il peut aller dehors. Pour aller pêcher. Euh... 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 Non. Euh... Ouais bon il est pas. On va attendre la nuit. Qui va se lever la nuit. Comme normal. Un vampire. Et Laura elle est en train d'authentifier son... Oula. Il y a un combat entre je crois que Brent et... Et... Je sais plus comment elle s'appelle. Et l'autre. Elle est euh... Elles sont pas trop... Ouh ! Et bah dis donc. On a terminé les collections d'objets anciens. Elle a pris une analyse profonde. Elle a terminé que cet objet était authentique. Super. Bon bah voilà. On a fini ça. On aura fini deux trucs intéressants aujourd'hui. Euh... Mais donc du coup elle va dîner un petit peu. Qu'est-ce qu'il reste ? 3h et... Euh... 23h. Mais tiens tu vas prendre de la dinde. Parce que... Elle est bientôt périmée. Autant la manger. Julio est debout. Euh... Il va s'asseoir ici. Et euh... Lui il va... Euh... Tiens tu vas aller chercher du plasma fruit. Hop. Prends une portion s'il te plaît. Et tu vas aller manger avec Laura. Et donc... Hop. Tu vas t'asseoir avec à la table. Et euh... Laura elle va lui partager euh... Ce qu'elle a lu sur les acognites. Et lui dire qu'elle en a planté. Donc euh... Plus de choix. Euh... Partager son savoir sur les vampires. T'es obligé de te lever pour faire ça ? Euh... Bon du coup. Euh... Elle va... Mical... Euh... Il va faire une conversation profonde avec elle. Alors non on va pas aller aux ruines. Super. Donc hop. Elle lui est pas pour être un petit peu. Avec lui. Elle va aller... Jeter son... Jeter. Elle va aller nettoyer son assiette. Oh il est malade. Mais pourquoi un vampire peut être malade ? Euh... Et ensuite elle va aller aux toilettes et prendre une douche. Parce que je crois que c'est ce qu'elle veut. Ok. Et euh... Avant que lui il aille faire euh... Tu vas aussi nettoyer. Je sais pas s'il faut que tu vides aussi le... Non pas encore. Euh... Mais il va regarder un petit peu la télé. En attendant que Laura est finie. Donc tu vas regarder la chaîne. Euh... Tu vas regarder Culture Monde. Euh... Peut-être qu'on aurait dû le... Non attends. Non. Ok. Attends. Voilà. On va faire ça. Il va regarder la chaîne euh... Culture Monde. Voilà. On va... Non. Tu veux pas le faire ? Regarder la chaîne Culture Monde. Super. Laura. Elle. On va attendre qu'elle descende. Elle va partager son savoir sur les vampires. Euh... Lui va aller chercher un petit peu sur le book. Sur le... L'ordinateur. Ensuite. Donc. Plus de choix amical. Alors. Euh... Partager. Son savoir. Sur les vampires. Voilà. Donc. Elle va lui expliquer ce qu'elle a trouvé. L'histoire des plantes et tout ça. Euh... J'ai beaucoup d'infirmières. Il y a moyen de les guérir. C'est fou non ? Super. Donc toi tu vas faire euh... Des informations sur les vampires. Et Laura. Elle va aller se coucher. Parce qu'elle est fatiguée. Et ensuite. On va aller faire pêcher notre ami Julio. Donc. Il va trouver que... Voilà. Blablabla. Il cherche des... Ouf. Il est malade. Donc. Il va aussi commander des médicaments. Puisque... A priori. Les vampires peuvent être malades. Ils ont pas... Ils ont pas froid. Mais ils peuvent être malades. C'est magnifique. Donc. Tu vas boire ton médicament s'il te plaît. Prends des médicaments. Voilà. Et il a vu que... Euh... Il pouvait acheter un nouveau bouquin. Donc. Il va acheter l'ouvrage ultime. Qui coûte 1000 simflos. Voilà. Donc il a acheté l'ouvrage ultime. Qui est ici. Et il va le lire un petit peu. Et je pense qu'à minuit. Il va aller pêcher. Et donc. Hop. Il a le magnifique livre. Sur les vampires. Euh... Euh... Donc. On va lui faire gagner un point. Euh... Julio a appris qu'il existe un moyen de permettant aux vampires de réinitialiser leur pouvoir. Donc en fait il apprend plus ou moins des... Des infos sur ce qui se passe. Euh... Qu'est-ce que t'as appris d'autre ? Euh... Il a indiqué que la plupart des vampires ne peuvent pas entrer dans une maison sans y avoir été invité. Julio devrait peut-être son genre enlever le tapis de bienvenue devant sa porte. Ok. Il n'y a pas de tapis devant la porte mais... Si le jeu le dit. Euh... On va juste... Si tu pouvais juste se dépêcher. Il est indiqué que se moquer de l'accent d'un vampire est le meilleur moyen de ne pas être invité à sa prochaine fête. Alors. Il est content d'apprendre ça mais... C'est un peu un rigolo. Euh... Donc Julio maîtrise la compétence. Il a découvert le secret de Vampire Ultime. Comment guérir le vampirisme. Il peut désormais préparer le remède ultime contre le vampirisme sur le bar. Julio n'a plus rien à apprendre sur les vampires. Euh... Donc du coup ok. Il a tout appris. Et euh... Maintenant qu'il a tout appris. Alors nous on va dire qu'il a trouvé qu'il y avait un remède mais euh... Il faut... Il sait pas encore exactement comment le préparer. Donc il a trouvé les ingrédients tout ça. Mais il va étudier euh... Étudier au supermarché tout à fait. Il va aller étudier euh... Euh... Au labo. Comment les utiliser. Donc il sait que... Alors je crois qu'il y a de laconite. On va regarder sur un bar. Je sais pas où il y a un bar. Ils ont pas un bar chez eux. Donc euh... Donc là il va pêcher un petit peu pour euh... L'histoire de pouvoir... Alors je crois qu'il a trouvé ce qu'il fallait parce qu'il me fallait le poisson en fait. Il me fallait ce poisson là donc tant mieux. Je crois qu'il faut le poisson... Non je sais plus. Bref il va chercher. Je ne sais... Je ne crois pas qu'il faut ce poisson là puisqu'il vient pas avec la... Je regarde sur un bar en fait. Niveau 7 euh... Il a... Il peut attraper un poisson mystérieux qui se cache dans les profondeurs de chaque lieu de pêche. Ok. Tiens examine l'eau. Qu'est-ce qu'ils aiment ? Attends. Examine l'eau. Euh... Tout du moment que c'est biologique. Ok. Donc ce qu'on va faire... Tiens tu vas pêcher avec des bananes. Pêcher avec un appât. Prends des bananes. Allez. Oui t'as faim je sais mais écoute il va falloir d'abord que tu pêches des poissons mon petit. Donc t'as un poisson rouge. Je sais pas que j'ai créé un pack de plasma. Euh... Euh... Un... Je sais pas ce que c'est. Un truc. C'est un poisson. Euh... Un autre poisson rouge. Non un veron pardon. On va faire ça jusqu'à 7 heures et... Ou 8 heures. Je sais pas à quelle heure il commence à cramer. Maintenant. Euh... Rentre à la maison s'il te plaît. T'attrapé un deuxième poisson calamar. Bah écoute. Euh... Euh... Qu'on va... Créer un pack de plasma avec. Tu rentres à ta maison ou pas ? Alors attends. Euh... Viens ici. Tu vas courir jusqu'à ta maison. Et Laura, elle, elle est réveillée. Donc Laura, tu fais quoi ? Euh... Laura, elle est plutôt en bonne humeur. Alors attends. On va d'abord vider... Elle va vider le... Le frigo. Elle va enlever la nourriture gâtée. Voilà. Et euh... Julio, lui, il va... Et lui, maintenant qu'il est là, il va aller ici. Il va pouvoir manger ses packs de plasma. Qui sont là. Boire. Voilà. T'en as 5. Je sais pas combien il va t'en falloir. On va peut-être en manger 3. Et une petite... Voilà. Euh... Peut-être trop... Ah attends. Laura, tu fais quoi ? Laura, tu vas pouvoir plus de choix ouvrir. Euh... Pour pouvoir prendre une portion. Voilà. Et Julio va aller chercher. Alors je sais pas si tu peux... Euh... Non, tu peux pas. Tu peux... Je sais plus si t'avais pris un échantillon pour le microscope. T'en as 5. Bon, je sais pas de quoi t'as pris. Euh... Du coup, il va aller lui... Euh... Raconter... Ce qu'il a... Enfin, le bouquin qu'il a trouvé. Et qu'il a trouvé la recette potentiellement. Donc elle est plutôt enthousiasmée par la nouvelle. Euh... Du coup, il lui dit qu'il a vu qu'il fallait des aconites et tout ça. Et euh... Il lui dit que c'est une bonne nouvelle. Puisqu'elle vient d'en planter dans le jardin. Et que du coup, il devrait pouvoir en avoir. Je sais pas si... Euh... Voyons voir. Je sais pas si il y a des aconites quelque part par là. Je sais plus s'il avait pris un... Un... Tiens, prends un échantillon pour le microscope. Parce qu'il veut comprendre. Euh... Qu'est-ce... Pourquoi... Pourquoi ça marche ? Donc Julio a travaillé dans une heure. Euh... Les opposés s'attirent. Ok, super. Monsieur lui fait du gring. Pourquoi pas. Euh... Tu veux pas brûler ça ? Parce que ça va puer. Ça va être dégoûtant. Tu... Attends. Euh... Brûle ça. Et ouvre ton parapluie s'il te plaît. Voilà. Euh... Parce que de toute façon, dans 20 minutes, tu vas travailler. Ok, donc tu peux revenir là éventuellement. Et... Euh... Toi, du coup, tu vas nettoyer ton assiette. Et puis de toute façon, euh... Comment ça va dans 10 minutes ? Euh... Tiens, t'arrives à utiliser la boîte aux lettres, toi. Ouh, les factures. Je l'avais oublié. Ouh, on peut pas payer les factures. Laura, tu vas devoir vendre 2-3 trucs. Ah si, on va devoir pouvoir les payer, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Puisque, hop, Julio va au travail. Donc, on se rejoint tout de suite. Euh... Voilà. Donc, on est revenu au laboratoire. On va ouvrir le parapluie de Julio parce qu'il va commencer à cramer. Et il doit aller, euh... Ici. Et, euh... Donc, on va demander un cristal à un collègue. On va demander un cristal à un collègue. Euh... Plus de choix amical. Demander un cristal. Hop. Éventuellement, s'il pouvait avoir une promotion, ce serait bien. Parce qu'en plus, ça fait partie de ces... Euh... De ces bonnes résolutions. Ok. Donc, il a ça. Euh... Analysez la flore. Qu'est-ce que t'as sur toi ? Un oignon. Il va réanalyser un plasma fruit. Voilà. Donc, elle lui donne un cristal. On est content. Euh... Demande-lui un métal. Il cale... Euh... Demande-lui un métal. Voilà. Hop. Il lui a demandé un métal. Ensuite, il va aller analyser son plasma fruit. Euh... Voilà. Euh... Rien de nouveau concernant cette plante. Euh... Rassembler des idées. Donc, il va aller rassembler des idées. Pourquoi tu peux pas ? Julio est beaucoup trop tendu. Tout à fait, oui. Euh... Tiens, tu peux pas... Mince, on avait dit qu'on essayait de lui... C'est pas grave, tant pis. Euh... T'as plus de... Ah si, t'as des packs. T'en as bu qu'un ? Euh... Alors, attends. Qu'est-ce qu'on devait faire avec Soupri hier ? On devait raconter des ragots. Donc, hop. Il va aller raconter des ragots sur ses collègues. Voilà. Tu vas raconter des ragots avec tes collègues ou pas ? Vous êtes bloqués à vie. Super. Euh... Éventuellement, tu peux aller rassembler des idées. Voilà. Hop. Va rassembler des idées, s'il te plaît. Euh... Plus de présentation polie. Hop. Julio a acquis des pièces détachées. Super. Donc, super. T'as rassemblé des idées. Tu peux aller, euh... Dire bonjour à Juliette Moreau, exploratrice extraterrestre. Euh... Plus de choix amical. Est-ce que je peux faire connaissance ? Faire connaissance. Ah ben voilà. Analysez un échantillon de plantes avec le microscope. Donc. Analysez un échantillon de plantes. Tu peux la laisser tranquille, s'il te plaît. Euh... Donc, il va analyser ses échantillons de plantes. Euh... Qu'il a récupérés. Donc c'est du plasma fruit, des aconites et tout ça. Je sais pas si on peut analyser une collection. Je peux pas analyser... On peut pas analyser des poissons. Je crois pas. C'est dommage. Euh... Non, on peut les empailler mais pas les analyser. Donc, il a analysé sa plante. Et il veut analyser un cristal. Donc, il va analyser une collection. Et il va analyser, euh... La cymanite. On sait jamais que ça puisse servir. Non mais, tu fais exprès toi. Dégage. Euh... Attends. Euh... Tu peux pas aller faire autre chose ? Non, attends. Euh... Ah, on peut pas faire le rayon glacial. Parce qu'elle est chiante. Allez. Voilà. Ensuite, tu vas analyser une collection. La citrine. Voilà. Parce qu'elle est bien gentille mais... Fallait pas prendre ma place. La pauvre Clara. A chaque fois, elle se... Dans chaque fois dans mes let's play, il y a un... Il y a quelqu'un qui l'agresse ou... En même temps, elle pique tout le temps la place des autres. Hum... Je crois que c'est un trait de caractère qui va la définir jusqu'à la fin de sa vie. Euh... Donc, il va quand même la libérer la glace. J'ai trouvé un zaphir. Super. Euh... Ensuite, il va aller faire une expérience avec le laboratoire de chimie. Puisque... Euh... Puisque... Bah... Il veut pouvoir tester des... Des... Des potions. Euh... Voilà. Je sais pas s'il y a un bar ici. Éventuellement, on va en rajouter un. Euh... Bar. Bar. Euh... Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi est-ce qu'ils auraient pas un bar ? Hein ? Euh... Alors, on va y avoir... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme bar ? Je sais pas si on... On peut mettre ici et bloquer tout ou on peut pas le mettre... D'accord. Super. Euh... Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Parce que pourquoi on peut pas le mettre là ? Est-ce qu'il est devant la porte ? Éventuellement, on va... Euh... Comment on peut faire ça ? Peut-être laisser ça là... Est-ce qu'on peut pas le mettre là, du coup ? Euh... Attendez... Est-ce qu'on peut pas bouger ça ailleurs ? Genre là... Et caler un bar là... Du genre... Ah bah voilà ! Euh... Peut-être pas mettre celui-là... Je sais pas lequel est... Lequel est le plus indiqué ? Non, revenez ici. Euh... On va mettre ça ici, quoi. Comme ça, voilà. Parce que du coup... Euh... Préparez une boisson. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Préparez une boisson... Euh... Il faut... Résistance aux vampires. Inverse lumière. Oh ! Il faut de l'ail. Remettre ultime de l'ail, aconite et plasma fruit. Oh, il a aucun truc tout ça. Donc, il fait une expérience. Et en faisant son expérience, il va trouver que... Euh... Sûrement... Euh... L'ail va lui permettre de... Euh... De faire ce qu'il veut faire. Euh... L'ail et du coup... L'aconite. Donc, c'est les trois plantes. Donc, ils vont devoir... Allez, en récolter un petit peu. Euh... Disons que... Non. Il va aller analyser un échantillon de plantes. Donc, tout à l'heure, il a analysé des trucs. Parce qu'il a une petite suspicion. Donc, il va aller analyser une plante pour savoir si... Euh... Si ça pouvait servir à la fin. La découverte a été... Euh... Donc, tu vas analyser la fleur. Non, tu l'as déjà. Tu vas faire une analyse. Hop, fais une analyse. Euh... Qu'est-ce que tu as trouvé, du coup ? D'accord. Fleur, on l'est dit. Insolite. Donc, il va faire sa petite découverte. Ouh, c'est bientôt l'université de Laura. On a joué tant que ça. Euh... Donc... Il fait son analyse. Et maintenant, il est convaincu qu'il sait plus ou moins... Euh... Ce qu'il lui faut pour son remède. Et, euh... Il s'en servira... Euh... Pour sa prochaine journée de travail. Puisque... Euh... On va pas te perdre et s'arrêter. Pour que l'épisode ne soit pas trop long. Donc, dans la prochaine... Dans le prochain épisode. Il devrait pouvoir créer le... Euh... Du coup, le remède. Et il va pouvoir aller, euh... Et du coup, l'utiliser, éventuellement le tester. Pourquoi tu veux parler avec Lara ? De toute façon, on ne sait pas où elle est. Donc, euh... On va attendre... Je ne sais pas où elle est, Clara. Elle est là-bas. Euh... Partager des conseils de pêche. Ouf, elle est encore gelée. La pauvre. Euh... Du coup, ouais. Dans le prochain épisode. Il va pouvoir créer une première fois, euh... Le remède. Et ils vont pouvoir le tester. Pour voir si ça fonctionne. Et après, ils pourront aller, euh... Se débarrasser de, euh... De... De leur ennemi. Euh... Et libérer la mère de Julio. Donc, on est quand même... On arrive quand même... Pas très loin... Non, c'est pas la peine. On n'arrive pas très loin de la fin, euh... Du let's play quand même. Puisque le but, euh... C'était un peu de... Ah ! Et du coup, il a eu sa promotion. Magnifique. Et ce qui veut dire que comme il a eu sa promotion, Il a aussi terminé sa bonne résolution de l'année. Donc, on va le laisser entrer. Et, euh... Benou, on va se quitter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Euh... N'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit j'aime si vous avez aimé. Et, euh... Vous abonner si vous souhaitez vous abonner. Euh... Et du coup, ben, j'espère qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Salut !